Bob Marley a révolutionné la musique. Avec son groupe The Whalers, il a inspiré et touché des milliers de personnes et restera gravé dans nos mémoires. Quand il arrivait sur scène, c'était un instant magique, électrique. Il illuminait subitement toute la salle. Bob Marley a vendu 75 millions de disques et a fait connaître le reggae au monde entier. Dans les années 70, il était l'artiste dont les ventes étaient les plus stables. Mais le 11 mai 1981, à 11h30, Bob Marley s'est éteint à l'hôpital universitaire de Miami en Floride. Il était âgé de 36 ans. Depuis sa mort, les théories du complot impliquant le gouvernement américain n'ont jamais vraiment été expliquées. Bob Marley était considéré comme un personnage noir influent. La CIA s'inquiétait de ce que cela pouvait impliquer. Bob Marley était connu pour son amour du football et pour suivre le mode de vie Rastafari, centré autour d'un régime et style de vie très sain. Il est très rare qu'un homme aussi jeune meure de causes naturelles. Donc, je vais utiliser les preuves médicales pour découvrir pourquoi il est décédé de façon si prématurée. Le docteur Michael Hunter, expert médico-légal reconnu dans le monde entier, a pratiqué des milliers d'autopsies. Il est souvent appelé pour enquêter sur des morts suspectes et travaille donc de concert avec les forces de l'ordre et d'autres experts judiciaires. Il est le médecin légiste en chef dans l'une des plus grandes villes du monde et enquête sur des morts suspectes depuis environ 20 ans. J'ai ici une pile de dossiers médicaux, de témoignages et d'archives concernant la mort de Bob Marley. J'espère arriver à trouver des indices qui me permettront de comprendre pourquoi cette icône de la musique est décédée aussi jeune. Le 20 septembre 1980, à l'hôtel Essex House de New York. Sept mois avant sa mort, Bob se prépare à sortir de sa chambre d'hôtel pour aller courir. C'est une de ses habitudes avant de monter sur scène. Ce soir-là, il jouera le premier de deux concerts à guichets fermés au Madison Square Garden, de date de sa sixième tournée aux Etats-Unis. Les années précédentes, les tubes comme No Woman No Cry ou Buffalo Soldier ont été numéro un des ventes dans le monde entier. Ils ont fait de lui la première superstar jamaïcaine. Ses chansons cherchaient aussi à mobiliser contre la pauvreté et ce qu'il voyait comme l'oppression de sa terre natale bien-aimée. Les gens ont du mal à croire en la sincérité de son message, quand il disait qu'on devait s'entraider au lieu de faire passer nos besoins matériels au-dessus de tout. Mais il était comme ça. La première chose que j'ai notée, c'est qu'il était mince et musclé. Il pesait 70 kilos et mesurait 1,70 m. Son indice de masse corporelle était donc de 24,3, ce qui était normal. Les témoignages m'indiquent qu'il avait une vie saine, qu'il faisait beaucoup de sport, il courait, il jouait au foot. Je sais aussi qu'il mangeait bien, qu'il buvait très peu d'alcool, qu'il se nourrissait surtout de fruits et de légumes. Donc son corps était le plus protégé possible contre les crises cardiaques, les AVC et le diabète. Et au dire de tous, il semblait être en très bonne santé. Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 dans la ferme de sa grand-mère, sur les hauteurs de Saint-Anne en Jamaïque. Lorsqu'il est né, son père Norval avait 60 ans et sa mère, Cédela, seulement 18. La mère de Bob, Cédela Booker, était une Jamaïcaine de fortes corpulences. Elle était inébranlable et elle avait une foi inébranlable. Le père de Bob était blanc et originaire d'Angleterre. À cause de sa peau claire, enfant, Bob était victime de harcèlement. La musique et le sport étaient ses sources de réconfort. Quand il vivait à Nine Miles, Bob s'est passionné de football. Il y jouait avec un pamplemousse. C'est aussi là qu'il commence à s'intéresser à la guitare. C'est quand la famille de Bob a quitté Saint-Anne et la campagne, pour la capitale de la Jamaïque, Trenchtown, que Bob s'était pris de la musique. C'est devenu pour lui une véritable passion. C'est à Trenchtown qu'il est devenu mordu de musique, parce qu'il y découvre plein de sons différents. Il s'est décidé à devenir musicien. Il y a créé son premier groupe, appelé à l'époque The Whaling Whalers. En 1964, alors qu'il a 19 ans, le premier titre de Bob, Simmerdown, est en tête des ventes en Jamaïque. C'est ainsi que la star est née. Le 20 septembre 1980, à Central Park, dans New York. Sept mois avant la mort de Bob. C'est le jour précédant son concert au Madison Square Garden. Et Bob court avec son ami Alan Cole. Ils allaient courir sur la plage, à la montagne. Ils aimaient se maintenir en forme et se sentir le mieux possible. Tout à coup, il a une crampe à la jambe. Il ressent une vive douleur au cou. Et il s'effondre sur le sol. Son corps va trembler de manière incontrôlable pendant plusieurs minutes. D'après ce qu'a dit Bob de l'incident, en plus de ses soudains tremblements avant qu'il ne perde conscience, sa vision s'est altérée et il avait du mal à parler. Ses symptômes montrent clairement qu'il devait avoir un très sérieux problème de santé. Malgré son grave malaise, Bob a joué ce soir-là au Madison Square Garden comme prévu. J'ai peut-être trouvé la raison de son malaise dans le rapport médical. Après sa mort, on a découvert une balle en plomb dans le bras de Bob. Le plomb est très toxique pour le corps humain. Et une intoxication par le plomb peut causer ce qui ressemble à des crises d'épilepsie. Je veux savoir comment cette balle a atterri là, et si elle est la raison du malaise ce jour-là. A la fin des années 70, la Jamaïque est en plein trouble politique. La pauvreté et la corruption sont courantes. Et à l'approche des élections, la violence bat son plein dans les rues. Le Parti National du Peuple, le PNP, et le Parti Travailliste de Jamaïque, le JLP, sont au coude à coude. Bob Marley se retrouve mêlé au conflit parce qu'il a montré son soutien au PNP quatre ans plus tôt. En octobre 1976, au studio Hope Road en Jamaïque. Environ cinq ans avant son décès. Bob est alors devenu une personne de grande influence dans le pays. Et le Parti National du Peuple aimerait qu'il leur apporte son soutien. Leur victoire serait alors garantie. Mais Bob est déterminé à ne pas être impliqué dans le conflit politique. Les deux parties voulaient qu'ils se rangent de leur côté, mais ils s'y refusaient. Le Premier ministre et leader du PNP, Michael Manley, rend une visite surprise à Bob et le convainc de donner un concert gratuit pour le peuple jamaïcain pour tenter d'apporter la paix dans l'île. Dès que les affiches du concert sont apparues, Michael Manley a demandé à ce qu'une élection ait lieu, quelques jours après le concert appelé Smile Jamaica Concert. En avançant la date de l'élection, le PNP a donné l'impression que Bob soutenait Manley, alors qu'il s'était donné beaucoup de mal pour éviter ça. Il a été piégé par les politiciens. Malgré l'atmosphère politique très tendue, Bob décide d'honorer son engagement et il va faire le concert comme prévu. Mais les conséquences de cette décision vont être dévastatrices pour Bob et son groupe. Ils ont débarqué comme ça. Tout à coup, on a entendu des coups de feu. Un instant, ils rigolaient ensemble et l'instant suivant, ils se sont retrouvés dans un film d'horreur. Des types ont déboulé dans le studio, plein de coups de feu. Et soudain, plus rien. Le silence était presque tout aussi assourdissant, c'était très étrange. On n'entendait plus aucun son. Les tireurs ont ensuite disparu et on ne les a jamais identifiés. Tout le monde pense qu'ils ont été engagés par le parti politique opposé. Bob, sa femme et son manager ont tous les trois été blessés. Bob a été touché à l'épaule gauche. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les blessures de Bob ne sont pas critiques. Mais alors qu'il est encore à l'hôpital, il prend une décision surprenante. Il refuse qu'on lui enlève la balle. Garder une balle en plomb dans son bras est une décision étrange. Le danger est que le plomb s'infiltre dans le sang et cause une intoxication au plomb. Le haut du bras possède tellement de tendons et de muscles que nous pouvons y pratiquer une tâche très délicate. Une intervention chirurgicale dans cette partie du corps risquerait d'endommager les nerfs et les tendons qui vont jusqu'à la main. Et Bob aurait pu ne plus jamais être capable de jouer de la guitare. Sur le coup, c'est assez choquant. Mais quand on y réfléchit, on lui a dit que si on lui enlevait la balle, il devrait peut-être arrêter la guitare. Mais pour lui, la musique, c'était sa vie. Du coup, de son point de vue, cette décision est tout à fait logique. Le dévouement total qu'avait Bob envers sa musique a-t-il en fin de compte causé sa mort ? J'ai cherché à savoir si son malaise à Central Park a été causé par une tentative d'assassinat ayant eu lieu quatre ans auparavant. Il est possible que la balle se soit désagrégée et que le plomb se soit infiltré dans le sang de Bob avec le temps. Mais s'il souffrait d'une intoxication au plomb, il aurait subi d'autres effets, comme une faiblesse musculaire ou des nausées pendant des années. Et rien ne le confirme. Donc, je peux dire que le malaise de Bob n'était pas dû à une intoxication au plomb. Le 22 septembre 1980, à New York, sept mois avant sa mort. Après avoir joué ses deux concerts à guichet fermé au Madison Square Garden, Bob doit faire un bilan de santé suite à son malaise deux jours auparavant. Les médecins s'inquiètent pour sa santé, ils lui font donc passer une série d'examens. « Quand quelqu'un a fait un malaise, on lui fait passer un examen neurologique. Donc, ils ont testé sa force, ses réflexes, sa vue, son audition, son équilibre, sa coordination et sa mémoire. Ils ont aussi examiné des scanners de son cerveau. » Les médecins ont vite trouvé la cause du malaise. Bob a une grosse tumeur au cerveau. « Une tumeur cérébrale est une masse de cellules qui se répand doucement dans le cerveau. La tumeur appuie sur différentes zones du cerveau et peut endommager des neurones, ce qui peut causer des attaques ou la perte de la vue. Voilà ce qui a causé le malaise de Bob. La grande question est, cette tumeur est-elle bénigne et peut-elle être retirée sans grandes conséquences ? Ou bien est-elle maligne et cancéreuse ? Et donc, peut-elle se répandre ou vient-elle d'une autre partie cancéreuse du corps ? » Les médecins font des examens pour déterminer la gravité de la tumeur de Bob. « Mais il choisit de quitter l'hôpital pour aller donner ce qui sera sa toute dernière performance sur scène. » « C'était un concert vraiment extraordinaire ce soir-là. Ils ont joué toutes leurs chansons. » « En 48 heures, il a décidé de faire son concert comme prévu. Ça montre à quel point il s'investissait dans son art. À quel point ça lui donnait une sensation de liberté. Ça lui donnait une voix et le sentiment d'être connecté à son public. » L'obsession de Bob pour la musique a commencé lorsqu'il était âgé de seulement 10 ans. À cette époque, sa vie a été bouleversée. D'abord par le décès de son père. « On pourrait penser que ça ne l'a pas touché parce qu'il n'était pas proche. Mais je crois que ce qui est mort avec son père, c'est aussi sa possibilité de se créer une identité. » « Il est raisonnable de penser que le fait que Bob soit orphelin de père était une de ses motivations pour avancer. » Bob a finalement trouvé le sentiment d'identité qui lui manquait quand il a quitté la montagne pour le melting pot musical de Trenchtown. « Le quartier de Trenchtown était un quartier difficile de Kingston. Mais c'était aussi l'épicentre de la musique jamaïcaine. » « Il ne faut pas oublier que c'était un enfant qui avait toujours eu l'impression d'être un outsider. Et il finit par découvrir qu'il a un talent. Et grâce à la musique, on le reconnaîtra comme quelqu'un de talentueux. » « Il se plongeait toujours dans la musique, malgré les difficultés qu'il rencontrait. » Le 5 décembre 1976, au National Heroes Park en Jamaïque. « Deux jours après la tentative d'assassinat, Bob est de retour sur scène pour le Smile Concert. » « J'avais peur, j'étais anxieuse parce que je me disais que quelqu'un voulait se débarrasser de lui. Et la dernière chose à faire était de se montrer sur scène devant des milliers de personnes. » « C'était une situation dangereuse. J'étais contre ce concert. » « Le caméraman américain, Carl Colby, était aux côtés de Bob. Il filmait les événements. » « J'ai passé quasiment quatre heures à discuter avec lui. Et il semblait complètement abattu. » « Puis je crois qu'il a regardé dehors et il a vu la foule, ces milliers de personnes rassemblées au Heroes Park. » « Ça avait un peu quelque chose de biblique. » « Il les voyait de la maison. Et d'un coup, il a dit, c'est parti. » « Le fait que deux jours après qu'on a tenté de l'assassiner et qu'il a reçu une balle, il a décidé de faire ce à quoi il s'était engagé, ça en dit beaucoup sur sa force de conviction. » « Il était si engagé qu'il préférait tomber Redmore sur scène. Il voulait profiter pleinement de chaque moment de la vie. De chaque moment où il pouvait montrer sa créativité, où il pouvait communiquer et avoir un impact. » Le 26 septembre 1980 à New York. Sept mois avant sa mort. Les résultats des examens confirment ce que tout le monde redoutait. « Les examens révèlent que la tumeur est cancéreuse. Mais ils montrent aussi des grosseurs cancéreuses dans ses poumons. C'est logique, car les tumeurs cérébrales sont souvent des tumeurs secondaires, ce qui signifie qu'elles se sont répandues à partir d'une autre partie du corps. C'est grave. Ça veut dire que le cancer se métastase, se répand. » « Bob est tout de suite traité par radiothérapie et chimiothérapie. » « La chimiothérapie permet de contrôler et de détruire les cellules cancéreuses. Les patients perdent leurs cheveux parce qu'on cible les cellules qui prolifèrent rapidement, qu'elles soient naturelles ou cancéreuses. Et les follicules pileux font partie des cellules qui prolifèrent le plus rapidement. » Avec l'avancée du traitement, ses cheveux commencent à tomber. Les dreadlocks de Bob faisaient partie de son apparence et de son identité. Il prend la décision de laisser sa femme Rita lui couper les cheveux pour la première fois depuis des années. « Ces dreadlocks commençaient à tomber. Et il ne voulait pas qu'elles tombent une par une. » « Toutes ces magnifiques photos de lui avec ses dreads représentaient sa religion, ce qui le réconfortait. » « Donc les perdre, ça a dû être terrible pour lui. » « Un cancer de cette nature est clairement mortel. Et si la chimio ne fonctionne pas, Bob va inévitablement mourir. » « La question que je me pose, c'est pourquoi ce jeune homme en apparente bonne santé a développé cette maladie meurtrière. » « J'ai découvert qu'il n'avait pas seulement un cancer cérébral, mais aussi des cellules cancéreuses dans ses deux poumons. » « Les tumeurs cérébrales sont souvent des tumeurs secondaires, ce qui signifie qu'elles se sont répandues à partir d'une autre partie du corps. » « Donc, son cancer s'est-il répandu à partir de ses poumons ? » « Et si oui, sa consommation de marijuana, bien connue, en était-elle la cause directe ? » Bob Marley était un fumeur emblématique. Pas de tabac, mais de marijuana. Il a commencé à fumer de la marijuana après s'être converti au mouvement Rastafari à la fin de l'adolescence. « Se découvrir Rasta a eu un énorme impact sur la vie de Bob Marley. » « Ça expliquait pour lui beaucoup de choses, et ça lui donnait une mission à accomplir. » Les Rastafari croient que l'arbre de la vie mentionné dans la Bible est un plan de cannabis, et que certains passages disent d'en utiliser. « Pour lui, fumer de la ganja, c'était entrer en contact avec sa créativité. » « C'était un peu trouver une sorte de moi supérieur. » « Le dévouement de Bob pour la religion Rastafari et le rituel de fumée de la marijuana ont-ils fini par causer sa mort prématurée ? » « On ne sait pas encore si la marijuana est une cause de cancer. » « On sait que c'est le cas pour le tabac. » « Mais on ne connaît toujours pas les conséquences que peut avoir le cannabis à long terme. » « Cependant, si fumer de la marijuana a causé le cancer de Bob, » « il aurait développé au fil des années des douleurs au thorax et de grosses toux » « des mois avant la croissance de sa très grave tumeur cérébrale. » « Mais je n'ai trouvé aucun diagnostic de problème respiratoire avant son malaise en septembre 1980. » « Donc, si sa tumeur ne vient pas des poumons, d'où vient-elle ? » « Octobre 1980, New York. L'hôpital Sloan-Kettering laisse sortir Bob. Ils ne peuvent rien faire de plus pour lui. Les médecins ne lui donnent plus que trois semaines à vivre. » « Nous avons cherché des remèdes alternatifs. Un docteur Rastafari, le docteur Peewee, avait entendu parler de quelqu'un, le médecin Joseph Issels. » « Le docteur Peewee parle à Bob du traitement expérimental de Joseph Issels contre le cancer. C'est peu probable, mais ça pourrait le soigner. » « Bob et Rita décident qu'ils n'ont rien à perdre. Ils se rendent à la clinique du docteur Issels en Bavière, en Allemagne. » « Le docteur Joseph Issels était un personnage controversé. Il ne prenait que des cas qu'on disait désespérés. Et il y avait un certain pourcentage de réussite. » « En novembre 1980, dans la clinique Ringberg en Bavière, en Allemagne de l'Ouest. Quand Bob arrive, il est faible, mais plein d'espoir. » « Le docteur Issels lui explique le traitement. Pour commencer, il faut suivre un régime spécial et subir des fièvres déclenchées par des médicaments. » « Le but du traitement d'Issels est de faire réagir le système immunitaire du corps humain, pour qu'il reconnaisse et élimine le cancer. » « Dans sa clinique, il administre à ses patients des toxines de colis, qui seraient apparemment des bactéries mortes. » « Le corps prend ses toxines pour une infection et le combat par la fièvre. » Beaucoup sont méfiants envers Issels. Pas seulement à cause de son traitement peu conventionnel, mais parce qu'il était membre du parti nazi durant la Seconde Guerre mondiale. « Il était médecin pour l'armée, contre les Russes. » « Je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie dans le fait que grâce à la paix apportée par la musique, le sort de Bob est touché à un ancien nazi. » « Même si on a fait grand cas des liens d'Issels avec les nazis, il a quitté le parti quand on lui a demandé de ne plus soigner les patients juifs. » « Dans la clinique d'Issels, Bob doit suivre un régime alimentaire très strict, avec très peu de viande rouge et beaucoup d'eau de fruits et de légumes. » « On appelle ce régime un régime microbiote. Le but est d'éviter les aliments qui contiennent des toxines. » « Certaines personnes disent avoir guéri de leur cancer grâce à un régime microbiote. » « Mais il n'existe aucune preuve scientifique qui atteste de ces effets. » « De plus, pour moi, le régime Rastafari que suivait Bob, constitué de noix, légumes et fruits, me dit qu'il faisait déjà tout pour protéger son système immunitaire. » « L'étape suivante du traitement est de retirer tout ce qui pourrait causer une infection. On lui a enlevé ses caries dentaires et ses amygdales. » « C'est un traitement très inhabituel contre le cancer. Pour moi, pratiquer une intervention chirurgicale superflue sur une personne souffrant d'un cancer très avancé n'est pas justifié. » « Cela fait risquer aux patients plusieurs autres conséquences, dont une infection. » « Je ne comprends toujours pas pourquoi Bob a développé un cancer si agressif alors qu'il n'avait que 36 ans. Et d'où vient ce cancer ? » « Mais j'ai trouvé un détail dans son passé qui pourrait apporter une explication. » « Quatre ans avant sa mort, il a subi une opération sur un de ses orteils. » « Le 9 mai 1977 à Paris. Quatre ans avant son décès. En tournée à la suite de la sortie de l'album Exodus, Marley et son groupe se relaxent en jouant au foot entre deux concerts. » « Après la musique, le football est sa deuxième passion. » « Il jouait au foot tous les après-midi dans la cour. Jusqu'à n'en plus pouvoir. » « J'adorais le regarder jouer parce que c'était magique. C'était un très bon footballeur. » « Il était à l'agonie. Il est tout de suite allé voir un spécialiste à Paris pour enlever l'angle. » Le photographe Dennis Morris a pu prendre en photo Bob Marley blessé. « Il avait l'air inquiet. Peut-être qu'il savait déjà que c'était très grave. En tout cas, il était inquiet. » « Au début, je ne pense pas que Bob Marley s'est rendu compte de la gravité de sa blessure au doigt de pied. » « Mais quand il jouait au Rainbow, à Londres, un peu plus tard, un soir, il a tout à coup enlevé sa chaussure. » « Il ne portait plus de sandales à l'époque. Et sa chaussure dégoulinait de sang. » « Il va alors voir un spécialiste dans une clinique de Londres. » « J'ai découvert que quand il était à Londres, les médecins ont trouvé un mélanome. » « C'est la première fois qu'un cancer apparaît dans les dossiers médicaux de Bob. » « Donc, je pense que c'est de là que viennent son cancer du cerveau et son cancer des poumons. » « Les médecins anglais annoncent à Bob que son orteil doit être amputé. C'est le seul moyen d'arrêter le cancer. » « Pour un showman comme Bob, cela pouvait entraîner la fin de sa carrière. » « Parce que si on lui enlevait son orteil, il n'aurait plus jamais été le même sur scène. » « Il y dépensait tellement d'énergie. Ça lui serait devenu impossible. » « La définition de la qualité de vie est différente pour chacun. » « Perdre un petit doigt, ce n'est pas très grave pour la plupart des gens. » « Mais pour un pianiste, c'est très différent. » « Alors, imaginez ce que c'est pour un homme dont l'identité se résumait non seulement à écrire, mais aussi à partager sa musique avec son public. » « On a recommandé à Bob d'aller voir un spécialiste à Miami. » « Et le spécialiste de Miami lui a dit que c'était bien un mélanome. » « Qu'on pouvait lui enlever la partie infectée et ensuite lui greffer de la peau. » « Et que cela devrait suffire pour le guérir. » « Si on a dit à Bob que son orteil devait être amputé pour enlever les cellules cancéreuses, c'est que le mélanome était à un stade avancé. » « Comme il a refusé cette option, les médecins lui ont proposé la meilleure alternative possible, c'est-à-dire une incision et une greffe de la peau. » « Une greffe de la peau est une opération chirurgicale qui consiste à enlever le morceau de peau cancéreux et à le remplacer par de la peau d'une autre partie du corps. » « La greffe de peau semble être une réussite, ce qui est une très bonne nouvelle. Il va pouvoir continuer à monter sur scène. » « On ne savait rien à l'époque. On était encore tous très naïfs à propos du cancer, de ses causes et de ses conséquences. » « Donc il a repris ses habitudes, écrire de la musique, être sur scène et voyager. » « Les médecins ont dû penser qu'ils avaient stoppé le cancer de la peau. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est comment ils l'avaient contracté. » « La croissance des mélanomes est souvent très lente et la plupart des personnes touchées ont souvent plus de 65 ans. » « Et ils sont causés par une exposition au soleil durant toute leur vie. » « Les personnes de couleur développent très rarement des cancers de la peau. » « Les questions que je me pose sont, comment l'a-t-il contracté et pourquoi son mélanome était-il si inhabituellement agressif ? » « En cherchant dans le passé de Bob, j'ai constaté qu'il s'était blessé plusieurs fois à l'endroit précis où le mélanome s'est développé. » « C'est vrai que les mélanomes peuvent se développer dans des tissus cicatriciels. » « Donc, je pense qu'il faut s'intéresser de plus près à ces blessures. » « Il s'est plusieurs fois gravement blessé aux gros orteils du pied droit au cours de sa vie. » « Enfant, il s'est coupé en marchant sur du verre. » « Et cette blessure avait mis plusieurs semaines à guérir. » « Puis il se l'est ouvert sur un rocher, dans un ruisseau. » « Il a failli se le couper en deux avec une binette à la ferme. » « À force, on avait l'habitude de voir un bandage autour de son orteil. On en rigolait même. » « Mais en fait, c'était un signe annonciateur. » « Même s'il existe des preuves scientifiques que certains cancers se développent à partir de tissus cicatriciels, je n'ai trouvé aucune preuve que c'est aussi le cas des mélanomes. » « Donc, je ne crois pas que ces blessures aient causé son cancer de la peau sur son orteil. » « Le but est d'augmenter la quantité d'oxygène dans le corps, le plus souvent en injectant de l'ozone à l'état liquide. » « Mais rien n'indique que l'ozone peut être utilisé pour des traitements médicaux. » « Toujours en vie. » « Donc, le traitement ne l'a pas tué. » « Mais il a peut-être au contraire eu des effets positifs. » « Bob demande au patron d'Island Records de le ramener chez lui en Jamaïque. » « Malheureusement, il n'y arrivera jamais. » « Son état a vraiment dû empirer dans l'avion, car ils se sont arrêtés à Miami, qui est très proche de la Jamaïque. » « Le 8 mai, à l'hôpital Sedars of Lebanon, à Miami, Bob est dans un état critique. » « Le cancer s'est propagé dans tout son corps. » « Un tel cancer est extrêmement douloureux, car les organes arrêtent de fonctionner les uns après les autres. » « Les poumons ne peuvent plus rejeter de fluides et se remplissent de mucus. » « Le foie et les reins arrêtent de fonctionner, et le flux sanguin est envahi de toxines. » « Enfin, les tumeurs dans le cerveau et la moelle épinière provoquent des dommages neurologiques et la paralysie. » « La seule chose à faire, c'est administrer des antidouleurs en grande quantité, souvent des opiacés. » « Le 11 mai 1981, Robert Nesta Marley s'éteint entouré de sa famille. » « Il pesait à peine 40 kilos. » « Le monde entier est en deuil. » « J'ai regardé ma mère, et tous les deux, on s'est effondrés. » « J'ai entendu à la radio, Bob Marley vient de mourir à Miami. » « J'y croyais pas. » « On a tous entendu la nouvelle et on est tous retournés à l'appartement. » « Et ce 11 mai fut très dur. » « Vraiment très dur. » « Je croyais juste naïvement que Bob était un individu tellement fort qu'il vaincrait ce cancer. » « Bob a eu droit à des funérailles nationales en Jamaïque. » « 10 000 personnes s'y sont rendues. » « Son corps est porté dans un cercueil en or, pour être mis en terre, là où il était né, dans les hauteurs de 9 miles. » « Alors que la Jamaïque se prépare à enterrer son fils le plus célèbre, » « des rumeurs et des théories de complot autour de sa mort commencent à se répandre. » « Bob, tu as une personne ici ? » « C'est vrai que beaucoup de théories ont circulé. » « L'une d'entre elles disait que la CIA lui avait donné une paire de chaussures » « avec un fil en cuivre intoxiqué qui serait rentré dans son orteil. » « Certains pensent que c'est ce fil de cuivre intoxiqué qui a causé le cancer de Bob. » « Il croit que les chaussures en question ont été remises à Bob dans les coulisses avant le Smile Concert en Jamaïque, le 5 décembre 1976. » « La Jamaïque était très proche de Cuba, qui était très communiste. » « Et à l'époque, le premier ministre jamaïcain, Manly, je crois, avait décidé de s'allier à Castro, ce qui a inquiété l'Occident. » « La CIA a tenté plusieurs fois d'assassiner le président cubain Fidel Castro. » « Se sont-ils donc aussi inquiétés du succès du chanteur révolutionnaire ? » « La CIA a-t-elle tué Bob Marley avec un fil de cuivre intoxiqué ? » « Ce que je sais, c'est qu'on lui accordait de l'importance. » « C'était un homme d'une grande influence qui donnait à des gens du monde entier un sentiment de liberté. » « Parfois, les pouvoirs en place ont peur de cette influence. » « Chris Blackwell, d'Island Records, avait dû se rendre à l'ambassade des États-Unis à Kingston. » « On lui a dit là-bas que les Américains surveillaient son chanteur, Bob Marley, car ils le considéraient comme un danger potentiel. » « Un élément vient étayer la théorie conspirationniste. » « Le fait que Carl Colby, le caméraman qui devait filmer le concert de Bob Marley, était le fils du tout juste retraité ancien directeur de la CIA, William Colby. » « Même si Carl était un réalisateur de documentaires souvent récompensés, embauché par le patron du label de Bob Marley, Island Records, pour filmer le concert. » « Pour beaucoup de fans de Marley, c'était une trop grosse coïncidence. » « Quand j'ai vu qu'on me prenait pour un agent secret qui avait offert à Bob Marley une paire de chaussures de football empoisonnées, je me suis dit que c'était complètement ridicule. » « Après, j'ai demandé à mon père, comment se débarrasse-t-on de quelqu'un ? » « Il m'a répondu, il faut engager un professionnel qui n'a jamais mis les pieds dans le pays avant, qui s'en va 12 heures plus tard, il laisse l'arme, mais pas de traces de lui, ni aucune empreinte. » « En tout cas, on ne recrute pas le jeune fils d'un ancien directeur de la CIA qu'on vient de flanquer dehors. C'est une idée farfelue. » « Mais même si Carl Colby est un assassin improbable, est-il possible que la CIA ait quelque chose à voir avec le cancer de Bob Marley ? » « Pour tuer quelqu'un avec du poison, en général, on injecte à la victime une petite quantité de toxines létales en la poignardant ou avec une toute petite flèche. » « Mais je ne connais aucun poison qui puisse engendrer un mélanome. Donc pour moi, les conspirationnistes ont tort. » « Mais comment une personne à la peau noire et de l'âge de Bob Marley a pu développer une forme si agressive de cancer de la peau ? » « Le docteur Hunter pense avoir trouvé la réponse. » « C'est l'endroit du mélanome qui m'a mis sur la piste. » « C'est rare que des gens de couleur en développent. » « Mais quand c'est le cas, 70% d'entre eux souffrent d'une forme très rare appelée mélanome acrolantigineux. » « Le mélanome acrolantigineux se développe sur des parties imberbes du corps, comme la paume de la main, la plante du pied, ou possiblement sur le lien guéal. » « Or, le cancer de Bob s'est développé sous l'un de ses ongles de pied. » « Je pense que c'est cette forme rare de cancer qui a tué Bob Marley. » « Mais ce n'est pas tout. » « Le docteur Hunter pense que le patrimoine génétique de Bob a aussi joué un rôle dans sa mort. » « Mon équipe est entrée en contact avec la famille de Bob Marley. » « Et ils nous ont confirmé qu'il y avait des antécédents de mélanome dans la famille. » « C'est une information pertinente, car toutes les preuves médicales indiquent que des antécédents familiaux de cancer de la peau sont un des plus grands facteurs de risque de développer soi-même un mélanome. » « Donc, malgré sa peau métisse, Bob a toujours risqué de souffrir de cette maladie. » « Sa seule chance contre ce cancer de la peau aurait été d'amputer son gros orteil. » « Mais pour pouvoir continuer à être lui-même sur Sunny l'a refusé. » « Lorsqu'il a subi l'excision, toutes les cellules cancéreuses n'ont pas été retirées. » « Et avec le temps, elles se sont répandues dans son corps, dans ses poumons et dans son cerveau. » « Son corps a commencé à lâcher. » « Et il a aussi sûrement développé un édème pulmonaire, ce qui signifie que ses poumons contenaient beaucoup de liquide. » « Donc, l'oxygène ne pouvant plus circuler dans son système, il y a eu insuffisance respiratoire. » « Malheureusement, il semble que ce soit son amour inébranlable pour la musique qui l'a menée à la mort. » « La mort de Bob Marley nous rappelle que n'importe qui, peu importe son âge ou la couleur de sa peau, peut développer un mélanome. » « Dans la musique de Bob, dans ses paroles, il y avait beaucoup de colère, beaucoup d'amour, beaucoup de destruction aussi, beaucoup de sentiments différents. » « Mais au final, ce qu'on retrouve tout le temps dans sa musique, c'est l'amour. » « Sa chanson, When Love, le résume très bien. Elle est tout le temps quelque part au fond de notre tête. C'est presque devenu un slogan. J'aurais même envie de dire un cliché. Mais non, parce que le message véhiculé est trop intègre. » « L'esprit de Bob a touché et touche encore aujourd'hui le cœur des gens dans le monde entier. » « On s'amusait beaucoup en tournée et on avait l'impression de remplir une mission. On essayait de changer la société grâce à la musique. C'était une vraie passion pour lui. Ça le faisait avancer. » « Il a placé la Jamaïque sur la carte du monde. Maintenant, tout le monde connaît la Jamaïque grâce à Bob Marley. Partout où je suis allée, si je parlais de la Jamaïque, les gens pensaient tout de suite à lui. Tout le monde connaît le chanteur et tout le monde l'écoute. » Sous-titrage Société Radio-Canada Potato